Et sinon, toi, t'es au point sur ce que tu veux faire après le bac ? Parce que Parcoursup, ça va bientôt ouvrir, là, il va falloir qu'on se décide. J'aimerais bien faire quelque chose sur les espaces, pour qu'ils soient plus agréables, plus fonctionnels. Si tu veux, on peut me mettre une petite enquête. Ouais, ça serait grave cool. S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie. C'est un métier à la fois créatif et technique. C'est un métier très ouvert. On a beaucoup de contacts entre les clients, les entreprises. Je vais répondre à des particuliers pour rénover, par exemple, des intérieurs, des appartements, des maisons. Je suis architecte et urbaniste. Je travaille au CIE de Paris. C'est une association départementale qui a pour mission le conseil, l'information et la sensibilisation. Et pour faire quoi comme études ? Les études d'architecture, ça ne ressemble à rien de ce que vous avez pu apprendre auparavant. C'est pas parce que vous étiez bon ou moyen au lycée que vous serez bon ou moyen en architecture. Votre capacité à apporter aux autres et à apprendre des autres et à apprendre de ce qui vous entoure. Beaucoup de dessins, beaucoup de fabrication à la main, de maquettes. C'est créatif. Il y a de toutes les matières. Vraiment, les études sont très intéressantes. On voit un peu le monde différemment en quelque sorte. Quand on est dans la rue, on va chercher comment le bâtiment a été construit ou comment il est fait, depuis quand il date, c'est quoi ses matériaux, c'est quoi la technique. Ça a l'air top ! Je vais approfondir mes recherches. Suivez ce MOOC, s'engagez dans l'architecture de notre cadre de vie.